Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors oui, je n'ai pas été très présent ces derniers temps et je ne pense pas l'être non plus extrêmement pour la suite. Ensuite, Vacances Oblige, je suis avec ma femme et donc voilà, je profite un petit peu de me reposer et d'en profiter. Et tout simplement de faire de revue quand l'envie m'en vient. Donc voilà, on ne s'est pas vu pour être précis depuis ma précédente revue concernant la DeLorean que je suis allé voir avec ma femme et mon sponsor. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, n'hésitez pas surtout à regarder cette petite vidéo. Donc pour aujourd'hui, on va y aller tranquilos, ma foi, voilà, ça sera l'occasion pour moi de repartir de façon assez cool et plutôt soyeuse. Donc avec un unboxing puisque voilà, ces derniers jours, j'ai reçu quand même quelques paquets, 4 pour être précis. Donc un provenant de Taïwan, les 3 autres de France, dont un ami Christophe Barbier, voilà, qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo et que je salue et que je remercie infiniment au passage. Qui m'a permis de pouvoir me procurer, voilà, un petit personnage que je n'avais pas dans ma collection. Je n'en dis pas plus, bien entendu, pour l'instant. Ensuite, je remercie également donc deux autres personnes. Alors cette fois-ci, qui ne font plus partie, qui ne sont pas sur Facebook, mais plutôt donc sur Vinted. Donc tout d'abord, Katzen67, voilà, qui, bah, par qui j'ai eu, j'ai eu tout simplement, donc un petit, un petit robot là encore, voilà, qui ne me tardait d'avoir, que, voilà, ça faisait un petit moment que je le cherchais. Je l'ai enfin trouvé. Et puis donc, je remercie également Damien59901, qui là également donc m'a permis d'avoir un robot, certes, mais surtout un Graal. Voilà, donc, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Nous allons donc découvrir ensemble ces quatre petits colis. Et puis, voilà, je crois que c'est parti. Allez, go ! Oui, salut les mecs, bonne revue en tout cas, content de vous retrouver. Ouais, ça faisait un petit moment, j'espère qu'on ne vous a pas trop manqué. Euh, vous, je ne sais pas trop. Ouais, ça veut dire quoi ? Hein, qu'il y a que toi qui manque aux gens ? Non mais, on est quand même des mascottes, mec. Ouais, 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 ouais. Euh, dis-moi, pourquoi t'as encore, euh, euh, ton, 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 ton armure de fermée, là ? Tu caches quelque chose ? Euh, ben, non. On verra ça peut-être tout à l'heure si je suis de bonne humeur. Euh, ouais, euh, parce que, bah, hein, pour ceux qui ont regardé les dernières vidéos, vous savez que Papi TF a eu des déboires avec, euh, enfin, me dis-moi, a eu des déboires avec ses cheveux. Donc, bon, là, il a encore un petit peu la loose, je crois. Ouais, tu parles ? Bon, bah, allez, nous, on va pas retenir trop longtemps l'assemblée. On vous laisse regarder ce petit mecouacouquesse. Et puis, on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, tchouss ! Boum, 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 boum. Et petit aperçu, justement, donc, de ces quatre petits colis, du moins trois colis et un petit paquet. Donc, le petit paquet que j'ouvrirai vers la fin, sinon, voilà, le mystère sera tout de suite dévoilé. Donc, comme d'habitude, je vais procéder à l'ouverture du plus petit au plus grand, tranquillement sur mon studio vidéo. Donc, voilà, vous avez déjà au moins une petite idée de ces petits paquets. Et nous allons commencer tout de suite par le colis de mon ami Christophe Barbier, un ami de Facebook et surtout un très très gros collectionneur, il a des trucs absolument de dingue, de malade, des collections plus belles les unes que les autres et surtout pas mal de choses aussi en blister. Voilà donc petite transaction que j'ai faite avec lui sur un groupe de vente Facebook ou sur son mur je ne sais plus trop non je crois que c'est peut-être je crois que c'est peut-être sur son mur alors j'essaye d'ouvrir ça correctement on va voir si je vais être assez patient comme toujours. Alors voilà ici ici donc qui ne contient normalement qu'une seule chose mais pas des moindres pour ceux qui ont bien regardé mes précédentes revues et qui me connaissent bien voilà vous allez voir tout de suite qui s'essaient et pourquoi j'étais vraiment impatient alors on retire les protections pourquoi j'étais vraiment impatient de recevoir voilà ce petit ce petit joyau qui va venir donc compléter un petit robot et plus précisément un Megazord ou un robot Super Sentai 1 j'ai vendu la mèche qui m'a filé deux très jolies cartes absolument super alors c'est là bah voilà je vais tout simplement les mettre avec avec voilà mes collections ouais très très jolies la qualité d'image est vraiment absolument sensationnelle avec ce petit voilà c'est ce petit motif en en petit pailleté relief je sais plus trop comment ça s'appelle mais voilà c'est vraiment très très joli ça ça commence bien voilà déjà deux petits deux petits cadeaux que je n'attendais pas et le plus important se trouvant bien évidemment à l'intérieur de ce papier bulle et vous remarquerez au passage qu'il n'y a pas voilà il n'y a pas 50 000 tonnes de scotch il n'y a pas 50 000 tonnes de papier journaux voilà c'est propre c'est soigneusement emballé alors mes caisse et c'est assez déjà à la vue de certains éléments les puristes l'auront tout de suite reconnu voilà il s'agit en fait d'un d'une partie d'un georanger hop là ou pour ceux qui connaissent plutôt qui sont plutôt axé power rangers donc un white force le condor enfin mien voilà et ça ça fait super plaisir parce que ça faisait vraiment un bail que j'étais à la recherche de ce personnage là voilà il de toute beauté en parfait état plastique et métal les chromes sont bas sont irréprochables voilà l'état général est absolument impeccable voilà donc encore encore un bras puisque celui ci forme la tête donc encore un bras et mon quatrième gao sera sera complet ah ça fait super plaisir absolument magnifique merci infiniment christophe à fou je suis vraiment plus qu'enchanté de voir à quel point il est en excellent état pas de casse pas de pas de griffure rien du tout vraiment nickel c'est propre rien à dire donc vivement que j'ai donc le dernier bras pour pouvoir constituer ce petit père je vous ferai une fois que j'aurai les quatre que je cherche enfin j'en ai déjà trois sur quatre même presque 3 3,99% mais mais une fois que j'aurai les quatre que je recherchais je vous ferai une revue sur ces sur ces magnifiques méga zord ou gao voilà de la série dont gao rangers de toute beauté franchement c'est d'une top moumoute merci beaucoup christophe alors nous allons à présent pouvoir passer donc au second colis de katzen 67 que vous pouvez donc retrouver sur vinted voilà qui m'a qui m'a permis de pouvoir trouver donc un autre ordre puisque oui ne vous attendez pas à du transformer il n'y en aura absolument pas pour cet unboxing tout est placé sous le signe du super sentai et du méga zord voilà au canaï ou litière pour chacha alors on va ouvrir ça aussi proprement là encore vous pouvez le constater et si vous lui achetez vous voyez en même temps que moi l'emballage est nickel c'est propre c'est soigné voilà juste le scotch qu'il faut sans excès je force un petit peu là encore c'est plutôt pas mal protégé alors on va sortir tout ça en espérant ne rien abîmé au passage voilà c'est bon rien d'autre dans la boîte alors qu'avons-nous là qu'avons-nous là alors je baisse un petit peu la caméra rouge alors voilà nous avons le premier indice un petit élément juste ici du power rangers mais plus précisément de la série mighty morphing et encore plus précisément donc du ninja méga zord alors la petite grenouille que vous voyez là donc j'ai déjà eu l'occasion de la voir par mon pote fred donc je vais voir celle qui est en meilleur état mais je pense que pour le coup c'est la sienne et puis celle ci je le mettrai en vente donc du coup sur sur ma page vinted puisque voilà la grenouille je l'ai déjà c'était surtout les autres personnages qui m'intéressait le plus alors je sors ça je rebaisse du coup la caméra rouge voilà je prépare ça hors champ et on se retrouve tout de suite et le voici le voilà donc le ninja méga zord avec notre petit ninja rouge nous avons ici donc voilà un gros nous l'ours pas content nous avons le loup le point qui va donc avec celui ci la grenouille et voilà le petit je sais pas trop ce que c'est censé être un petit aigle sans doute ou quelque chose comme ça qui n'a pas sa tête malheureusement mais bon voilà vu que ce sera de toute façon en configuration en configuration méga zord tout simplement pour moi c'est suffisant sachant que voilà ce petit véhicule là à la base est quand même vachement chaud à trouver donc peut-être qu'il sait un jour je trouverai donc la tête de l'oiseau mais voilà enfin donc cette team et mienne ça ça fait vachement plaisir là je reponge vraiment dans les débuts des power rangers alors non pas que je suis fan de la série mais comme vous le savez plutôt des des séries super sentai et des robots transformables donc celui ci voilà m'a l'air vraiment très sympathique chose étonnante un petit peu comme pour le dino c'est qu'on n'a pas de métal tout est vraiment full plastique mais bon vraiment des plastiques épais et costaud donc voilà un petit peu donc pour ce second paquet et puis j'ai d'ailleurs voilà un petit mot avec alors j'essaye de voilà ne pas trop en montrer surtout cacher l'adresse bonjour dernière ligne droite pour vous le montage il s'agit de reclipser les différents éléments bonne reconstruction merci beaucoup voilà donc sur lequel je ferai bien évidemment par la suite une revue intégrale et puis donc qui en attendant on va aller rejoindre mes étagères de robots super sentai power rangers et megazord yes et nous allons pouvoir à présent donc passé au dernier alors hop 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 allez on y va franco on essaye d'y aller quand même doucement parce que là ce dernier colis j'avoue que voilà j'ai vraiment hâte hâte de l'ouvrir puisqu'il s'agit quand même pour moi d'un graal alors non plus un megazord d'un mais là vraiment du superbe sentai pur et dur hop rien dedans hop je peux mettre la boîte de côté alors nous allons ouvrir ça ensemble tac je délocue tout ça alors moi il y en a qui vont sans doute remarquer tout de suite de quoi il s'agit là encore allez petit indice pour ceux qui ont connu les années club dorothée voilà si je vous dis bioman 3 j'ai eu l'occasion pour ceux qui s'en souviennent de vous présenter il y a quelques mois donc le biorobot issu de la toute première série bioman et nous avons juste ici alors je pense que je vais ouvrir tout ça off caméra encore une fois parce que là c'est extrêmement bien protégé et je voudrais pas donc passer toute ma fin de journée à vous déballer ça ça risquerait de vous endormir profondément donc voilà je vais déballer ça off caméra et on se retrouve tout de suite donc pour le résultat du quakoukess et après 3-4 minutes de bagarre le voici le voilà devant vos yeux le petit le petit live man voilà donc là encore ça ça va peut-être évoquer quelques quelque chose à ceux qui ont eu l'occasion de voir ma revue concernant la maquette bandai ou plus précisément le super mini plat de ce robot que j'ai là encore fait il y a quelques mois mais cette fois ci donc là c'est vraiment le jouet d'époque voilà j'avais super hâte et il est enfin mien alors voilà en plutôt en état très très correct alors quelques petites retouches que je ferai si et là mais dans l'ensemble il est plutôt propre il y a la queue qui fait aux pistes d'épée par contre je n'ai pas la queue je n'ai pas l'épée d'origine les petits canons pareils qu'on ne trouve pas très facilement par contre il n'y a plus les poussoirs d'éjection et je présume les ressorts et donc je verrai si je peux si je peux bricoler ça et on termine donc avec l'aquadolphine voilà là encore impeccable les chromes sont propres quelques petites traces d'usure mais totalement justifié au vu de l'âge de ce robot les plastiques que je vais tenter de blanchir un petit peu en tout cas d'éclaircir voilà c'est propre il ne manque bas quasiment rien j'ai l'essentiel bon qui me manque le bouclier et puis les petits missiles mais ça donc voilà c'est pas trop un souci et vous allez vite savoir pourquoi donc voilà dans l'ensemble c'est voilà il est parfait voilà magnifique enfin ce précieux est à moi merci encore à damien 59 99 01 donc bah pour pour cette transaction j'ai réussi enfin à trouver un live man quasi complet en bon état à un prix décent humain civilisé parce que voilà malheureusement dans le monde du jouet de collectionneurs beaucoup trop de personnes se touchent un peu trop au bout de la nouille et on se retrouve parfois avec des prix voilà absolument insane et non justifié aussi vieux le jouet soit il ou le succès qu'il est qu'il a eu un le prix c'est aussi pour moi en tout cas la côte c'est aussi aussi pour moi le prix qu'on est prêt à mettre soi-même là le prix me convenait absolument donc voilà j'ai sauté sur l'occasion croyez moi que je n'ai pas hésité une seconde et puis je l'ai enfin devant moi donc il va aller rejoindre là encore ses potos mais cette fois-ci pas power rangers mais super sentai et quelques métal heroes je ferai bien évidemment donc une revue à son sujet et un petit comparatif par la même occasion donc avec le super mini plat que je vous avais présenté il ya quelques temps et là voilà là c'est du beau jouet là on est dans du plastique du métal que ce soit donc voilà c'est valable pour les les trois personnages je suis super content en plus les canons sont là la queue et là donc je n'ai pas l'épée mais la queue fera fera l'affaire en attendant et puis voilà pas de manque pas de casse les ailerons sont bien là à l'arrière aussi enfin bref voilà c'est juste excellent ici et passons à présent donc au dernier le petit paquet donc qui provient de taïwan voilà là encore un emballage soigné la livraison a été a été assez rapide je vois oui là c'était une bonne surprise je ne m'attendais pas à l'avoir à le recevoir si vite comme quoi tout peut arriver alors on essaye d'ouvrir ça du mieux possible alors ce sont des petits accessoires alors hop on laisse un petit peu la caméra bouche voilà ce sont des accessoires voilà qui vont tout simplement hop là avec mon live robot alors je regarde on ne sait jamais quelques fois que quelques fois que non rien du tout bon voilà un petit willy morson voilà alors des missiles juste ici et cette partie là voilà qui est une repro 1 ce n'est pas ce n'est pas une pièce d'origine c'est une repro mais voilà ça va faire l'affaire pour moi donc qu'ils vont tout simplement avec le live robot et du coup je repasse tout de suite donc sur notre live robot voilà donc l'aquadolphine cette fois ci munis de ses petits missiles à l'avant notre petit notre petit faucon cette fois ci à ce qui fait à la fois office de bouclier mais de partie inférieure donc tout s'emboîte bien le boulot est extrêmement bien fait je mettrais peut-être un petit peu de chrome quand même pour donner un effet roue métallique mais voilà ça c'est vraiment c'est vraiment tip top et puis donc le lion qu'il va falloir que je complète donc trouver éventuellement les deux les deux missiles et peut-être essayer de refaire un système d'éjection je ne sais pas je verrai bien le principal c'est en tout cas d'avoir les canons donc on peut dire cette fois ci qu'il est prêt à y aller il est complet pardon à 98% ne me manque plus à présent donc que les deux les deux missiles et l'épée et voilà mais enfin cette fois ci il est enfin un peu plus de gueule encore qu'il en avait juste avant on voit là c'est vraiment super je suis hyper heureux merci à vous tous un pour pour ces transactions absolument parfaite que dire d'autres ben voilà vous vous faites plaisir au grand grand enfant que je suis resté avec voilà mais presque 46 ans mais mais voilà je m'émerveille toujours autant devant mes jouets devant ce genre de jouets qui était vraiment absolument très très bien réalisé à des jouets qui m'ont fait pas mal rêver à l'époque et que je n'avais pas pu avoir de par le prix qui n'était malheureusement pas adapté à la bourse départ de mes parents mais voilà comme quoi parfois dans la vie on a voilà on peut prendre quelques revanches avec le passé et donc voilà cette petite pièce absolument succulente qui va venir rejoindre donc ma ma collection de robots super santa eu c'est trop coup voilà l'été les petits amis c'est ainsi donc que s'achève pour aujourd'hui donc ce petit mais quoi cook est ce petit façon de parler parce que là c'est vraiment du lourd du très lourd et du très très lourd voilà donc consacré essentiellement pour le coup au méga zord et au super sentai voilà ça me fait super plaisir rassurez vous il y aura toujours du transformers j'en ai encore énormément à vous présenter vous le savez très bien mais mais voilà comme j'aime de manière générale le robot et le jouet transformable forcément je suis un peu touche à tout et voilà il ya des choses que j'aime bien aussi avoir et j'avais envie donc de pouvoir augmenter un petit peu accroître un petit peu donc ma 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 collection super sentai voilà déjà plus que bien entamé j'espère que cette revue vous a plu comme toujours n'hésitez pas à laisser vos impressions vos suggestions vos commentaires d'avance merci pour vos petits pouces bleus n'hésitez pas ça fait toujours super plaisir je tenais également donc à remercier donc les nouveaux abonnés puisque voilà encore en espace d'un mois je suis je suis pas loin des 100 abonnés supplémentaires donc bientôt 1200 abonnés ça fait ça fait tout simplement super plaisir là je j'évolue à un rythme environ de voilà 100 on va dire 70 à 100 membres supplémentaires par mois depuis que j'ai atteint les 1000 abonnés donc c'est super sympa ça prouve que vous appréciez ce que je fais vous appréciez ma passion on se comprend les uns les autres on est resté d'aider des grands enfants et puis et puis voilà tout simplement que dire d'autre donc merci aux abonnés d'énormes bis bien entendu aux plus anciens qui sont toujours la fidèle au poste pour m'encourager me soutenir me conseiller et pour toutes ces tranches de rire qu'on a bien entendu hors caméra en messages privés au téléphone en visio enfin bref tout le tralala on se retrouve très bientôt donc pour de nouvelles aventures cette fois ci donc transformers puisque je pense vous présenter donc le animatide megatron leader class et oui rien que ça voilà pour les amateurs de du dessin animé transformers animatide d'ici là que vous souhaitez mieux à part un bon week end profitez bien reposez vous bien amusez vous bien bonnes vacances à celles et ceux qui ont la chance d'y être comme moi et et comme ma femme bon courage pour les autres votre tour va venir et puis il va que dire d'autre d'ici là à fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis à bientôt bye bye tueuse ah ouais sacré arrivage mais qui l'ont ça vous a de la gueule waouh mon mini mois on va pas aller tergiverser plus loin tu vas te décider à me faire voir ta nouvelle coupe ou pas ouais je sais pas trop allez vas-y fait pas ton kiké partage nous ce moment d'anthologie avec nous ouais d'accord bon allez c'est parti bon ben voilà que ouais qu'est ce que c'est ça mais c'est je t'avais dit que j'avais trouvé un coiffeur ouais mais en fait c'est pas vrai comment ça c'est pas vrai mais c'est l'autre produit qui a cheveux en un matin point gentil mec dis donc et je t'ai fait une petite coupe à fro en blond c'est pas mal ouais bah le bon il part toujours pas foutu soleil foutu mer foutu océan j'en ai marre ah oui bon moi tapu tes cheveux long tapu tes cheveux en pétard ouais mais bon ma coupe quand même elle est spéciale bah je sais pas moi perso là sur le moment quand je te regarde comme ça ça me donnerait presque envie d'une glace à la vanille oh moi je dirais plutôt qu'il a du caca jaune sur la tête ouais pas faux une glace au caca jaune sinon pierre tu as encore une possibilité ah ouais c'est quoi bah former un groupe ouais et comment je vais l'appeler groupe bah je sais pas moi les jackson white moi j'ai compris on se fout en coeur de ma tronche et bien puisque c'est ça je boude a vu d'eau quand même comme ça il ya même un petit côté paul nareff et puis le Sous-titrage ST' 501